La réforme monétaire, comme la réforme électorale, ne sera pas facile, car les intérêts puissants qui bénéficient du système feront l'impossible pour conserver l'avantage. Sachant que l'argent n'est qu'une idée, et qu'en réalité, l'argent est uniquement ce qu'on fait de lui, voici une option simple à considérer. Le modèle suivant est basé sur des systèmes qui ont fait leur preuve en Angleterre et en Amérique, mais qui ont été déstabilisés et détruits par les banquiers et leurs réserves fractionnelles. Pour créer une économie basée sur de l'argent permanent et libre d'intérêt, il suffirait que le gouvernement crée de l'argent et le dépense dans l'économie, de préférence dans des infrastructures durables, comme les routes, les chemins de fer, les ponts, les ports et les marchés publics. Cet argent ne serait pas de l'argent dette, ce serait de l'argent valeur, qui aurait la valeur des infrastructures financées. Si ce nouvel argent facilitait une croissance proportionnelle du commerce, il ne causerait pas d'inflation du tout. Mais si les dépenses gouvernementales causaient l'inflation, deux interventions seraient possibles. L'inflation équivaut en fait à une taxe forfaitaire sur l'argent. Que l'argent perde 20% de sa valeur, ou que le gouvernement nous taxe de 20%, l'effet sur notre pouvoir d'achat est exactement le même. Vu de cette manière, l'inflation pourrait remplacer la taxation, à condition de rester limitée et d'être utilisée à bon escient. Le gouvernement pourrait aussi choisir de lutter contre l'inflation en percevant des taxes, qu'il retirerait ensuite de la circulation, réduisant ainsi la quantité d'argent pour restaurer sa valeur. Pour contrôler la déflation, c'est-à-dire la chute des salaires et des prix, il suffirait que le gouvernement dépense plus et mette plus d'argent en circulation. Sans la concurrence des dettes privées, les gouvernements auraient le contrôle des réserves d'argent de la nation. Le public serait donc qu'y blâmer si les choses allaient mal. Les gouvernements prendraient le pouvoir ou perdraient le pouvoir en fonction de leur capacité à maintenir la valeur de l'argent. Les gouvernements fonctionneraient surtout grâce aux taxes, comme maintenant, mais ces taxes auraient beaucoup plus de pouvoir financier, puisqu'il n'y aurait plus d'intérêt à payer. Il n'y aurait plus de dette nationale, si le gouvernement crée uniquement l'argent dont il a besoin. Notre servitude collective et perpétuelle envers les banques, à cause de la dette gouvernementale, prendrait fin. On nous a trompés. Ceux qu'on appelle démocratie et liberté sont devenus en réalité une forme ingénieuse et invisible de dictature économique. Aussi longtemps que notre société dépendra du crédit bancaire pour son apport d'argent, les banquiers continueront de décider qui reçoit de l'argent ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Peu de gens savent aujourd'hui que l'histoire des États-Unis, depuis la révolution de 1776, a été en grande partie une lutte épique pour se libérer du contrôle des banques mondiales, dominées par les Rothschilds. Cette lutte a finalement été perdue en 1913, quand le président Woodrow Wilson a signé la loi de la réserve fédérale, donnant le pouvoir de créer l'argent américain à un cartel de banques internationales. Sous-titrage Société Radio-Canada Le pouvoir de ce système est profondément ancré, et le silence des médias et du monde de l'éducation à ce sujet est profond, lui aussi.